Musique Bonjour, alors vous avez reçu le composteur emballé comme ça. Là, vous avez la partie haute, liseré blanc, vous avez la partie basse, liseré bleu. Une fois que vous avez enlevé vos liseré, votre conditionnement se trouve ainsi. Là, vous prenez, vous laissez le dernier en dessous, et ainsi de suite, comme ça. Pour que les fixations se trouvent comme ça. Voilà. Par contre, il faut faire attention de ne pas les mettre comme ça. Il faut que toujours la ligne soit droite, soit un bel arrondi. La partie basse est posée. Nous allons passer à la partie supérieure. Toujours pareil, toujours le même mouvement. Vous laissez le dernier, vous le remettez ici, car là, voyez-vous, vous avez des petits encoches. Donc, on continue le mouvement, on fait comme ça. Voilà. Ce n'est pas très lourd, hein. Les panneaux sont vraiment très très légers. Une fois que cette manœuvre a été faite, on vous a donné 4 fixations charnières. Donc, ces charnières, nous allons les glisser dans les trous, comme ceci. Voilà. Donc, vous les passez comme ça. Là, idem. Ne pas oublier, ne pas faire comme ça, ne pas oublier une fixation. Bien les mettre bord à bord ici, le bois. Et on continue toujours le même mouvement. Voilà. On passe ici. Celui-ci qui est en trop, vous le mettez là, car ce sera la dernière fixation. Après, le deuxième mouvement à faire, c'est de ramener ici. Voilà. Que l'on trouve, que l'appui se trouve toujours dans l'axe de fixation. Là, nous continuons le même mouvement. Vous pouvez le faire seul, hein. C'est très très facile. Là, on repousse un peu. On continue toujours. Voilà. Une fois que cette manœuvre a été faite, vous pouvez enfoncer ceci jusqu'au bout. Toujours en laissant les deux côtés droits. Les deux côtés bien parallèles. On continue. C'est très facile et très léger. Après, le dernier mouvement, si vous pouvez être deux, ça serait plus facile. Mais tout seul, on peut le faire. C'est-à-dire, on met le dernier là, pour qu'il se tienne. On continue le mouvement, comme ça. Voilà. Vous le rabattez gentiment. Vous le tenez ainsi. Vous reposez gentiment. Vous tenez les deux parties qui sont en charnière. Et après, vous levez. Une fois qu'il est levé, vous avez juste à rassembler les deux côtés. C'est-à-dire que là, on peut retirer la fixation et rassembler les morceaux. Toujours le même mouvement. Toujours bien droit ici. Si ici, il y a un décalage, c'est que votre montage n'a pas été bien fait. Une fois que vous avez rassemblé toutes les parties, vous passez la pige dedans, toujours. Voilà. Vous l'enfoncez à fond. Votre composteur est pratiquement terminé. Après, vous avez le capot qui se trouve ici. Ici, voilà. Donc, il se constitue de deux parties avec charnière. Là, vous avez deux planches de bois, ici. Ces planches servent à caler le capot. C'est-à-dire que ces morceaux-là doivent se trouver sur le bord, ici. Donc, pour le poser, vous pouvez le plier. Vous le mettez au milieu. Vous refermez. Et normalement, voyez-vous, ici, c'est collé là. Ce qui fait que le capot ne peut plus bouger. Votre composteur est terminé. Sous-titrage ST' 501